On est beaucoup trop clean. C'est lui. Ah oui ! Trop con. Et on va du coup enlever ton précédent. Les Smarties ! C'est un Terry Luigi ! Terry Luigi, Terry Luigi, attention ! Euh, je n'ose pas avancer le pronostic là. Honnêtement, Davianel est plus consistant. Honnêtement, les deux peuvent nous surprendre. Les deux peuvent être surprenants, c'est sûr. Davianel est plus consistant globalement dans ses... Attention, le grave déjà, on en a deux graves là. T'as calé, on compte. Ah, le GR6, ouais. Et du coup, il y a 95% déjà sur Terry. What ? Ca fait 10 secondes que la game a commencé ! Terry qui est dans la... Dans la Go Zone. C'est ça, c'était très rapide. Ca fait 20 secondes que la game a commencé. Et il est déjà avec le Go. C'est ça la forme de Luigi. Il met des bons bons combos à maquière. Luigi qui met la pression au ledge. Et là, Dacharta qui va chercher la première stock. Il a 59%. Déjà une stock d'avance. C'est ça, il a une bonne avance très confortable. C'est un très bon départ pour Davianel pour l'instant. Le grave encore une fois à 0 to death. Non, 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 d'accord. Il a étrangement mis son nerf. Mais 81% ! Mais c'est incroyable ce potentiel de combo de Luigi et Davianel qui maitrisent parfaitement ce personnage. Oh, la tentative de... Et c'est assez peu puni par Captain. Bon, attention à la tornade. La bonne hitbox de la tornade qui va sauver Davianel. C'est déjà la gozone, attention. Encore une fois, c'est la gozone, ouais. Il va falloir faire un bon gros comeback de la part de Captain. Oh, le bon organizer qui a été bon. Le... non, non. C'est très bien. La tornade verte. Oh, le... Si je m'y ai pas passé, le back front. Le back front qui met en situation délicate. C'est ça. Le nerf qui va envoyer en l'air. Attention. Petite bontousse. Dachatec qui reprend une stock. Davianel qui domine. Ouais, ouais. Effectivement, on a deux gros stocks d'avance. Non, attention. Non, non, non. J'ai vu, mais... 80% de combo. Et c'est la mort Terry. Non, non, non. Mais effectivement, on a pu croire un moment, mais il est encore dans la gozone. Ça fait moins de deux minutes que la game a commencé. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est compliqué. Pour Captain. Oh, le powergazer, c'était prévisible malheureusement. Davianel qui l'a vu venir. Ah, le down smash qui va prendre la première... Ouais, effectivement, qui va prendre la première stock. Oh, la super armure sur le powergazer. Qui va permettre de prendre 38% sur cette phase. Mais là, il est dans une position plus que délicate. C'est vrai que Captain est dans une situation plus que délicate. C'est ça. Là, le comeback est tout à fait possible. Attends, on attend encore une fois. Est-ce que ça va acheter la stock ? Oui, ça y est. Et c'est la première game qui a été prise par Davianel. Félicitations. Bien joué de la part Davianel. Camille a... Camille a barre super haute. Camille a barre très 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 haute. Avec une domination assez... assez sans pitié. Franchement, ça barre. Il n'y avait que de la haine. Que de la haine, parce que Luigi est un personnage très... 20g contre 2 Jab Jab Power Dunk. Et le switch de la part de Captain qui revient sur son... Oh, le Sonic ! C'est ça, sur son next main, on pourrait dire. El famoso Sonic. El famoso Sonic. Je ne sais pas du tout quoi penser de ce match-up. Ça va être... 20g contre 2 Jab Jab Power Dunk. Putain, 20g. Allez maintenant, il faut une fois où Sonic tourne. Alors... Ça fait déjà 4. Ok, ça va être un... 20g. 20g, mais c'est Luigi. 20g, Aurélie. C'est complètement possible. Surtout Davianel qui exploite énormément ce grab. Oh, la ventouse est si forte. La très bonne phase de la part de Captain. 52%. Qui commence pas trop mal cette game pour le tout. C'est moins autoritaire déjà que la game précédente. Mais faut dire que... Sonic, c'est un match-up qui est chiant. Bah, Sonic par contre, s'il se prend dans un combo, il est assez mal. Parce qu'il est plutôt léger. Ouais. Il est plutôt léger, mais... Après, les combos sont plus ou moins faciles de placer. Il a une petite boss. Mais c'est globalement aussi un personnage qui est moins... Qui est plus dur, en fait, à atteindre, pour Luigi. Parce que... Ouais, voilà. Sonic va faire du hit and run, en fait. C'est... Oh, attention. Il a légèrement attendu, mais... Captain qui a bien... Qui a bien dosé sa... A son air dodge pour éviter de... De se faire prendre par... Le smash 2. Il a tenté le side beat ! Mais... Si ça avait été un missfire, j'aurais hurlé. Oh, le smash ! Le smash qui, évidemment... Le smash qui, évidemment... C'est à Luigi, il a les doigts en acier ! Bon, attention, le... Le hubby, ça peut être une galère, là, pour monter pour Luigi avec le hubby de Sonic. Ah, à tout moment, ça peut partir. Il cherche, il cherche le combo, là-haut ! Oh, le smash 2. Bien placé ! Il y a une portée, d'ailleurs, exceptionnelle, ce smash ! Oh, c'est facile ! Ça aurait pu être dangereux ! Oh, le Herclercubage ! Bien joué de la part de Captain. Bien joué à Captain qui va égaliser, du coup. C'est ça, qui égalise le game et c'est très even. Déjà, c'est moins évident pour Davianel, hein. On n'a pas une cible aussi facile que Terry. C'est une cible qui est tout le temps en mouvement, qui saute beaucoup, qui est rapide. C'est pas facile à... Ah, arrête, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ça va être... Ça va être... Mais encore une fois, mais il tente les side-bees, c'est... Encore une fois, il a tenté le side-bees. Le side-bees, encore une fois, mais il veut se miss-fire. En fait, le side-bees, arrête Sonic anti-Rouge. Certes, certes, mais enfin... Voilà, le back-air, il a été un peu grand, quand même, sur le side-bees. Le problème du side-bees, c'est que du coup, tu as à peu près 70 frames de... Ouais, c'est ça, mais c'est complètement ça. Après, il va falloir du coup trouver la stock assez rapidement pour Davianel, sinon ça va être un cauchemar. Sonic qui tourne pendant ce temps. Qui tourne, mais comment fait-il pour ne pas vomir, qu'on m'explique. Il s'en passe. Non mais c'est vrai, le gars tourne en permanence, il passe. Oh crap. Sur une game de 5 minutes, il en passe 4 à tourner en permanence. 30 secondes à recover, 30 secondes à descendre de la plate-forme. Oh la la, la grosse hitbox du side-bees. Qui a surpris là, je pense, Captain qui s'attend à vraiment à pouvoir trouver le punish facile. Oh la tornade qui va tuer, ouais, celui qui est assez léger quand même. Même sur PS2, ça va tuer. Et là, bah, même s'il y a 100% d'avantages pour Captain, il n'est pas sûr. Un combo, un combo, c'est... Oh qu'il en suffira d'un ! Il en suffira d'un ! Mais c'est pas passé, pas cette fois-ci. Davianel qui va vraiment devoir trouver le combo qui tue. Pour y arriver, le hubby, attention, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que c'est la mort ? Oh, c'était Nzgard ! C'était Nzgard ! Magnifique au hubby ! BUSCHEUR ! BUSCHEUR ! Il y a Tim Bush qui encourage ton joueur. Et Captain qui va choper la deuxième game. C'est ça, bien joué Captain du coup. Un partout. Un partout, ouais. Le Switch... Le Switch Sonic qui... Qui se révèle croutueux. C'est ça, c'est... Il fait le tape, il fait le capé. Et du coup... On va partir sur... Pourquoi changer l'équipe qui gagne ? C'est ça, complètement, complètement. Ouais, de toute façon, Davianel, je ne le vois pas changer pour aucun perso, en fait. Quoi qu'il en soit, Luigi reste son meilleur atout. Alors que Captain, c'est vrai qu'il a deux persos qui sont quand même très forts. Captain et... Sonic et Terry. Et du coup, c'est vrai que ça... Peut-être sur un malentendu, on pourrait voir... La Shake ou le Falco de Davianel. Je ne suis pas sûr, parce que là, c'est la dernière game. Oh non, non, non ! Ok, non, c'est bon, c'est bon. Il a échappé au pire. Il a échappé au pire et il a pris que 40%, ce qui n'est pas beaucoup pour Luigi. Oh, attention, le Zer qui aurait pu connecter dans le F-Smash de Luigi qui aurait pu faire très mal. Oh, il va trouver un F-Smash quand même. Effectivement, bien calé dans le neutral. Oulala, le Haby qu'il a tenté de punir, mais il n'est pas facile de punir un Sonic qui space bien, surtout qu'il est extrêmement rapide. Il n'a pas beaucoup de lag. Il a déjà les pourcentages qui montent. Il a déjà 100% pour Davianel. Oh, le Miss Fire ! Oh, ça y est, ça y est ! Au bout du 15ème side-B, ça y est, il a empeu son Miss Fire. Il trouve le Miss Fire, et ça prend la sauve. Encore une fois, la double tornade. Est-ce que c'est la mort ? Je crois qu'il n'a plus de sauve. Non, il a un sauve. J'avais pas vu qu'il avait récupéré son sauve. Mais ça va être... Oh, le Backear qui va chercher la sauve. Bien trouvé de la part de Captain. Et du coup, égalisation. Je sais qu'en vrai, à un moment, ça devait passer. Oui, effectivement, oui. Attention. A tout moment, quand il commence à toucher deux coups, Davianel, tu commences à flipper. Tu sens que tu vas te prendre au moins 40%, mais là, Captain a été intelligent dans ce choix. Il ne s'est pas laissé tomber dans le coin. Oh bien, là, tu en as bien trouvé, ouais. Mais c'est compliqué l'airdote qui a été lu par Captain à des années-lumière. Oh non, pas de puny sur celui-là, il a manqué l'aide. Oh, il va être intercepté. Oh, il va tenter. Oh, attention, mais non, c'est Sonic. Il peut se jeter, littéralement, dans le vide à cette vitesse. Il remontre pas. J'ai pas vu, je tourne la tête au moment du shield. Le side-by, c'est une super option quand on se joue en fait. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Vous voyez, parce que off-stail, ça peut mettre une pression absolument monumentale sur l'adversaire. Surtout, Davianel, le Ouidji qui a une recovery absolument. Voilà, c'est incroyable la pression qu'il met. Ouais, tu ne peux que shield, tu ne sais pas à quel moment. Mais là, il faut faire attention parce que le shield est une toute seule. Le shield est bas, ouais. Ouh, là, le S-Mash qui a été bien spicé de la part Captain. Et, ouais, on... Oh là là, encore une fois, ce S-Mash qui fait le taf. Incroyable. Et Captain qui prend un avantage, quand même, significatif, là, pour ces cartes final losers. La dash attack qui a été trouvée. Oh, attention, le punish, non. C'est ça, le petit upper qui va trouver le punish, du coup. Oh, attention, encore une fois. Là, la turn adverte qui passe. Ouais, ouais, c'est ça, la lightbox qui s'agrandit au dernier moment et qui peut surprendre, malgré la portée absolument énorme, en fait, du F-Smash de Sonic, non. C'est pas drôle de la part de Davianel, il a été intelligent, il n'a pas foncé dedans. Il va falloir qu'il trouve ce kill très, très vite s'il ne veut pas sortir du tournoi. Oh, ça y est, le kill, enfin, sur le dernier qui a envoyé une trajectoire étonnante. Davianel, on a des encouragements des deux côtés, là, dans la foule. La team Buche, la team DC. Et ça cherche, pour l'instant, ça cherche. Mais c'est très, très, très compliqué de la part des deux joueurs. 86% déjà, il faut un combo, il faut un combo. Encore une fois, le 0-2 def qu'il n'est pas passé. Il a pu grappiller quelques pourcents, mais c'est pas aller plus loin. Et on passe en face d'Edgar, du coup, pour Captain, non, attention, le save bille. Il veut le misspire, il veut le misspire. Non, ça va, il a patienté, il a patienté, il était intelligent, il s'est pas précipité. Et là, il veut son grave, là. Attention, attention, là, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux, ce Smash All Edge. Belle DI. Oh, la pipe, il a punish. Oh, il a besoin de punish. Oh, le Smash, oh, oui, ça y est, ça finit la game. Ça finit la game. Le Smash qui vient prendre le kill. Bravo, bravo, bravo à Captain. Oh, c'est de fin de game. Buche. Et c'est Captain qui prend. Bravo, bravo.